... Voilà, merci à vous tous d'être présents aujourd'hui pour la rencontre littéraire du jour, à savoir Marie-Anne Diaye qui a reçu le prix Goncourt pour son dernier roman paru chez Calimard, Trois femmes puissantes. Marie-Anne Diaye, bonjour et merci d'être parmi nous. Vous, 25 ans après la publication de votre premier livre à l'âge de 17 ans, vous venez de recevoir le prix Goncourt. Alors souvent avec les prix, il y a un avant, il y a un après. Alors après le Goncourt, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a plus trois femmes puissantes, mais quatre femmes puissantes ? Oh non, ça ne change rien, vous savez. C'est très bien, j'en suis très satisfaite, mais ça ne change rien profondément, ça ne change rien essentiellement. Vous l'avez dit, ça vient après 25 ans de métier, donc voilà quoi, je ne suis pas une débutante. C'est juste une chose qui arrive à un moment de mon parcours, voilà. Alors l'importance des êtres, surtout l'importance des mots, sans doute, on va en revenir à travers vos trois femmes puissantes. Finalement les mots et pouvoir les utiliser, n'est-ce pas notre plus grande liberté à nous tous ? D'écrire ? Et d'avoir les mots, écrits, parlés ? Oui, bien sûr, sinon, sans les mots, on n'est pas tellement humains, j'imagine. C'est ce qui, mais oui, voilà. Je vous pose cette question parce que finalement, à travers vos trois femmes puissantes, c'est cette liberté d'être et d'expression que vous nous proposez. Alors est-ce qu'il y a une gradation dramatique voulue dès le départ ? Parce que cette première femme puissante, elle nous parle directement. Pour la deuxième, ça passe par l'intermédiaire de son mari. Et la troisième, finalement, elle est pratiquement muette due aux circonstances. Est-ce qu'il y avait une gradation dramatique qui était voulue dès le départ ? Non, car l'ordre dans lequel les trois volets apparaissent dans le livre n'est pas l'ordre dans lequel je les ai écrits. J'ai modifié après leur ordre d'apparition dans le livre pour des raisons de longueur. Le plus long se trouve au milieu. Et puis parce qu'il me semblait que, esthétiquement, c'était mieux ainsi. Donc il n'y a pas eu, non, du tout, cette idée de gradation quant à la manière dont les uns et les autres s'expriment. C'est une sorte de hasard, finalement. Alors est-ce qu'on vit aujourd'hui une époque sans âme ? Est-ce que les mots sont là pour redonner de l'âme, de l'humanité, des valeurs humaines, et surtout nous relier les uns aux autres ? En l'occurrence, les mots ou plutôt la manière dont les uns et les autres les emploient dans le livre les divisent plutôt qu'ils ne les rapprochent. Ils sont plutôt source de conflits ou d'incompréhensions. Par exemple, dans le deuxième volet, la détresse du personnage vient d'une phrase qu'il pense avoir dite à sa femme, une phrase extrêmement agressive, très violente. Donc au contraire, les mots sont plutôt source de désespoir. Alors, pour la plupart de votre personnage dans ce livre, on peut dire qu'ils ont le démon sur leur ventre. C'est quoi le démon pour vous, Marie-Hendia ? Est-ce que c'est ce qui nous empêche ? Est-ce que c'est ce qui nous brise nos aspirations ? Oui, c'est une image qui apparaît dans le premier volet du livre et qui désigne plutôt un vieux malheur qui s'est installé dans chacun des deux ou trois personnages. C'est une vieille blessure d'enfance qui ne s'est jamais vraiment cicatrisée. Blessure d'enfance qui passe par l'image du père, puisque la première femme dans le roman est confrontée au père, on peut dire au passé. Est-ce qu'il y a aussi, est-ce que vous avez voulu conjuguer les trois temps, passé, présent, avenir ? Parce que dans le second, ça passe par le présent, par le mari, qui est finalement face à son tribunal intime à lui, qui est comme s'il n'avait plus que sa cruauté pour exister. Et le troisième portrait, ça pose quand même la question de l'avenir avec la venue hypothétique ou pas d'un enfant. Alors, est-ce qu'il y a trois temps également qui sont conjugués à travers ces trois portraits ? Oui, oui, oui. Il y a le temps du récit, il y a le temps des souvenirs de chacun des personnages, et puis un futur hypothétique, oui. Alors, vous voulez les conjuguer à travers ces trois femmes. Trois femmes, finalement, on pourrait les résumer par trois femmes qui disent non, non à la solitude. Cette phrase, trois femmes qui disent non, elle est la première, je crois, du texte de quatrième de couverture du livre qui a été écrit par mon éditeur, et lorsque je l'ai lu la première fois, je l'ai trouvé très juste, très bien vu. Et puis après, je me suis dit, mais il a écrit trois femmes qui disent non, il aurait pu écrire trois femmes qui disent oui, aussi bien, car finalement, elles sont à la fois dans une certaine résistance aux épreuves qu'elles rencontrent, mais dans l'acceptation aussi de tout ce qui leur arrive, de bien comme de moins bon. Et elles disent oui autant qu'elles disent non, je pense. Alors, un roman sur la perte de l'humanité, un roman sur la perte des valeurs humaines, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète en tant que lecteur. Est-ce que c'est douloureux d'être lucide et d'observer le monde tel qu'il est, parce qu'à travers ces trois femmes, c'est le monde d'aujourd'hui que vous nous proposez, dans sa dureté ? Dans sa dureté, mais aussi dans ce qu'il peut avoir de doux. D'ailleurs, le personnage du deuxième volet se rend compte que finalement, les choses vont aussi sans doute aller mieux en ce qui le concerne et en ce qui concerne sa famille. Donc, il n'y a pas que de la dureté. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une question de lucidité, parce que c'est simplement une façon de voir les choses. Mais je ne sais pas si c'est être plus lucide que de voir les choses sous un jour noir, que de les voir sous un jour plus souriant. Je ne suis pas sûre de ça. Ça passe également par la symbolique des oiseaux. Alors, est-ce que c'est un roman sur ce qui entrave l'envol des êtres humains ? En l'occurrence, il cherche plutôt à garder autant que possible les pieds bien sur terre. Ceux qui les menacent, au contraire, c'est plutôt une perte de contact avec la réalité. C'est plutôt l'envol qui les menace. Ils ont plutôt envie de réussir à ce que leur vie se déroule au mieux sur terre. Ils souffrent plutôt d'un désancrage avec la réalité que du contraire. Et vous, quand vous écrivez, vous prenez votre envol par rapport à la réalité, le monde existant, le quotidien ? Ou justement, vous gardez bien également vos pieds sur terre ? Oui, c'est plutôt ça. Je suis quelqu'un de très pragmatique, au contraire. C'est plus facile, finalement, d'écrire que de parler, Marie-Anne Diaye, pour vous ? Ça dépend, parce que c'est pas très facile d'écrire. Donc, lorsqu'on parle, en même temps, c'est moins important, c'est moins engageant. On dit une chose et puis elle peut être oubliée assez vite. Lorsque lorsqu'on écrit, évidemment, il y a un poids beaucoup plus lourd de ce que l'on peut dire. Donc, disons que c'est plus intéressant, je trouve, d'écrire que de parler. Je ne suis pas sûre que ce soit plus facile. En tout cas, ça passe aujourd'hui. Vous passez par chez Filigrane. Alors, avant de faire la séance de signature pour les nombreuses personnes ici présentes, j'ai envie de vous demander, pour terminer, est-ce que sauver une femme, là, il est question de trois femmes, est-ce que c'est sauver l'humanité ? C'est un autre, et écrit cela dans un livre, c'est Serine Ndiaye, au mieux connu sur son nom d'artiste, Dizzy, dans son livre, Les derniers de la rue, Ponty. Sauver une femme, sauver l'humanité. Je ne crois pas plus une femme qu'un homme ou un enfant. Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, parfois, on apprend plus par les silences que par les réponses. Merci, Marie Ndiaye, d'être présente aujourd'hui pour votre livre, et merci à vous de le dédicacer à toutes les personnes ici présentes. Merci. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021